Alors tout ce qui s'est passé dans la journée, on a parlé énormément par rapport aux chants, à des thèmes chantés. Qu'en est-il vraiment par rapport aux instruments ? Comment les gens, les instrumentistes, évidemment dans des cultures, ça se nourrit, ils grandissent ensemble. Et puis dans des cultures, presque comme la nôtre, des choses se sont un peu séparées au fur et à mesure. Alors pas pour tout le monde évidemment. Mais elle se pose la question un petit peu entre la culture générale d'une manière traditionnelle et la culture d'instruments des fois qui prend des chemins différents et qui peuvent s'en éloigner complètement. Donc là c'est justement des différentes expériences qu'ont pu avoir un peu des musiciens, que ce soit dans les exemples un peu dans l'histoire, dans les exemples de pratiques plus lointaines, ou dans des approches beaucoup plus de recherche un peu artistique, ce qui émaille toujours d'une connaissance de la matière. Parce que sans cette connaissance là, on tombe un petit peu dans le vide ou justement dans la notion un petit peu qu'on a été évoquée un peu ce matin au niveau du tube. Donc pour essayer de ramener un petit peu de la matière, ça va juste, qu'est-ce que le chant peut apporter, l'expression chantée dans toute sa diversité, dans toute sa finesse, dans toutes ces subtilités peut apporter, et comment on peut les transformer ou les adapter aux instruments avec les problèmes organologiques que ça peut poser. Alors, je vais laisser la parole en premier à Laurent Bigaud qui va faire l'introduction de cette table ronde. Merci. Bien, bonjour. Alors juste avant de commencer, je voudrais vous dire une chose, comme j'ai très peu de temps, enfin comme on a tous très peu de temps, j'ai préparé quelque chose, mais j'aime pas du tout ça, je vais quand même vous le lire, ça fait un peu d'octe et tout, j'aime pas ça du tout, mais espérons que ça sera vivant quand même. Alors, les chanteurs de tradition nous inspirent, nous, instrumentistes, en notre époque, c'est très très clair. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, c'est, quant à eux, ces chanteurs, enfin, non, c'est pas la première question, c'est une question. Quant à eux, ces chanteurs, sur quoi sont-ils appuyés pour choisir les mélodies correspondantes à leur texte ? Alors, le sujet est énorme, donc je ne l'aborderai pas ici, ce sont d'autres questions qui m'intéresseront. Rappelons-nous seulement une chose, tout à l'heure on a entendu la Gouerse de Skolvande par Marie-Joseph Bertrand, et moi je me rappelle de François Picard, il y a six ans, à Brest, à nos bordeurs, qui nous a fait une démonstration tout à fait probante, que l'interprétation de Madame Bertrand était entièrement nourrie de plein chant grégorien. Donc, les sources sont multiples, pour les chanteurs également. Passons maintenant à notre sujet, alors moi le sujet qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les sonneurs de Bombardier-Bignou de Basse-Bretagne, donc vous allez devoir vous en entendre, et je vous préviens, c'est un peu hard, parce que ce sont des enregistrements d'archives plutôt anciens que j'ai choisis. Alors, ces sonneurs d'autrefois avaient-ils un comportement semblable à nos contemporains vis-à-vis des répertoires chantés ? Alors, les zones de pratique du milieu de la Bombarde, traditionnelles, en Bretagne, en gros, c'est la Cornouaille, à l'ouest, et le Ventey, à l'est et au sud. Grossièrement, ça va être Cornouaille-Finistère et une bonne partie des Côtes-L'Armor, et Ventey-Morbihan. Alors, en Morbihan, en Ventey, la réponse est assez claire. Les témoignages sont nombreux, témoignages anciens qui attestent de ces pratiques. Ainsi, Xavier Burguin, de Crac, né en 1905, disait s'être appuyé très clairement sur le répertoire de sa mère, chanteuse, pour construire lui-même son propre répertoire. De même, l'un de ses contemporains, Jean Magadur, de Carnac, citait vraiment facilement les titres des airs qu'il interprétait, preuve qu'il en avait des références chantées. Alors, je vous propose une première écoute, c'est pas un sonneur, c'est un chanteur que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est Jean Lemeute, de Plémel, enregistré par son fils André, au début des années 2000, qui nous chante une chanson, dont il donne le titre dès le départ. Mandor. Voilà, j'arrête là, c'est un peu frustrant, mais le temps ne peut même pas continuer. Alors, Jean Lemeute chante ici une chanson qui fut un tube dans le pays doré au début du XXe siècle, et ce, depuis la Révolution française, puisque cette chanson parle d'un malheureux chouant qui va être fusillé. Alors, maintenant, cette chanson lamentable, au sens premier du terme, a inspiré des sonneurs. Voici un sonneur enregistré en 1908 à Auré par le docteur Von Trebisch, qui nous joue la même chanson. Alors, précision, les sonneurs de cette époque-là m'aient bien joué cette chanson au moment de la quête, à la fin des mariages. Parce que comme c'était très triste, les gens étaient apitoyés et donnaient facilement des sous. Alors, ouvrir avec, tu vois, je recommence. Ouvrir. C'est là, ouais, ouais. Hop là. Hop là, j'arrête là. Donc, une interprétation très proche de la source, avec quand même une mise aux normes de l'instrument par rapport à la modélité qu'a choisi le chanteur ici, mais quelque chose de très proche. Alors, je continue sur le Vente. Le Vente étant une région très vaste, nous avons également des témoignages à l'extrême nord-ouest de la zone, c'est-à-dire en allant vers le centre-Bretagne, qui viennent, encore une fois, nous prouver que le chant peut servir de support avant une interprétation instrumentale. Voici un chanteur de Prisiac. Voilà, donc une chanson. La première fois que j'ai fait la cour, une jeune fille, c'était dans la paroisse de Plunerette. Et maintenant, la réalisation par un couple de chanteurs qui ont fait une marche de noces. Elle est en 1932, là. Et avant, on était en 1965. Voilà, là, je m'arrête là. Là, forcément, on n'est pas tout à fait dans ce qu'a fait le chanteur avant. Pourquoi ? Parce qu'on a un instrument qui s'appelle le Bignou, qui a une échelle absolument immuable et qui ne correspond absolument pas à l'échelle qu'avait le chanteur. On a une bombarde qui, elle, a envie de briller, a envie d'ornementer, donc qui développe beaucoup plus que le chanteur. Là, on est beaucoup plus éloigné du modèle chanté que nous l'étions dans le premier exemple. Cependant, on a toujours une référence chantée. Maintenant, je vais changer de département ou de zone. Je vais passer en Cornouaille. En Cornouaille, la parenté chant, musique, instrumentale est beaucoup moins évidente. Alors, dans les zones de Cornouaille où le Bignou et la Bombarde se sont développées massivement, c'est dans le sud de la Cornouaille, le chant à danser a quasiment disparu depuis la fin du XIXe siècle. Le nombre important d'instrumentistes a probablement fait se développer dans ces terroirs une sorte d'esprit de concurrence entre les sonneurs qui les a poussés à aller vers des répertoires étrangers. C'est-à-dire que les sonneurs de basse Cornouaille, pour se démarquer les uns des autres, vont aller de plus en plus vers les répertoires urbains, vers les répertoires, disons, des classes dominantes de la population, pour flatter les oreilles de leur clientèle. Les pratiques instrumentales flattent une volonté d'émancipation d'un public qui voit dans cette musique une ouverture vers l'extérieur. Alors cette introduction de nouveaux répertoires sera fortement critiquée par les folkloristes de la fin du XIXe, comme le colonel Bourgeois ou Narcisse Kélien, entre autres. Alors, je vais vous faire écouter une marche de noces de l'Andy Géguin, enregistrée en 1977. J'avais un magnétophone à trois positions, ce qui explique la qualité du son. J'arrête, je demande l'image numéro un, s'il vous plaît. Elle apparaît, voici, un recueil d'aires de chasse et de fanfares. Alors, ce recueil d'aires de chasse, c'est ici, voilà. Le marquis Marc-Antoine de Dampierre, né en 1676 et mort en 1756, fut connu en son temps comme étant un grand compositeur de musique de vénerie. En fait, tous les répertoires actuels joués dans les chasses à cours ont été composés, ont été mis en orme par le marquis de Dampierre. Alors, je vous propose de regarder maintenant l'image numéro deux. L'image numéro deux nous propose... Elle arrive, voilà. C'est la page d'après, voilà. L'Alali sur pied. Alors, l'Alali, ce n'est pas très gai, parce qu'un Alali, c'est ce qu'on joue à l'animal avant qu'il meure. Dans notre cas, c'est peut-être un peu symbolique. Et maintenant, je vous remets à la marche de l'Andy Géguin, et je vous invite à suivre. Ah, nouveauté ! Il répète, je vous en fais grâce. Alors, ça me paraît extrêmement intéressant, ça. C'est-à-dire que le sonneur s'approprie à un répertoire typiquement emblématique de la société dominante. Alors, l'Andy Géguin ne se rendait pas compte. Quand je lui demandais où est-ce que tu as appris ça, il me disait, ben ça, c'était ce que je vois, le gars qui m'a appris à jouer, qui lui-même est né en 1860 et avait appris, effectivement, des répertoires antérieurs. Mais là, c'est quasiment un droit révolutionnaire, ça. La chasse était autrefois réservée à la noblesse. Et au XIXe, on s'approprie ces aires de chasse pour s'approprier les valeurs de la société dominante. Notons en outre que l'Andy Géguin joue les deux phrases. Actuellement, cette sonnerie, la Lali sur pied, se joue toujours, mais on ne joue que la première phrase. Donc là, c'est extraordinaire. Le musicien traditionnel a perpétué une tradition qui n'est pas la sienne, alors qu'elle a été abandonnée par la Vénée. Bon, c'est un détail. Alors, sans doute pourrait-on dire que cette pratique d'emprunt à la société supérieure était inhérente à cette zone du sud Cornouaille où les sonneurs sont très nombreux et donc en concurrence se devaient de proposer leur clientèle des répertoires originaux. Mais ces emprunts se repèrent également en centre-Bretagne où les sonneurs étaient infiniment moins nombreux et où le chant avait encore une remarquable vivacité. Le centre-Bretagne, c'est le pays du camp de la disconde. Alors, pour cela, je voudrais étudier brièvement, puis après j'arrête, le cas d'un sonneur extrêmement connu, enfin extrêmement connu, des gens qui s'intéressent à ces choses-là, qui s'appelle Guillaume Léon, dit Léon de Bras de Carré, né en 1870, mort en 1950. Guillaume Léon aurait sonné à plus de 5000 mariages, ce qui est quand même colossal comme carrière, et a été pour la première génération des revivalistes de l'après-guerre la référence absolue du sonneur traditionnel. Paulie Montgeret, donc l'un des meneurs de ce mouvement du revivalisme, dans la revue Arzon Air, multiplie les références et les anecdotes sur ce personnage haut en couleur, détenteur d'un répertoire énorme. Pour les néophytes, enfin pour les néo-apprenants de bombarder de Bignoux dans les années 40 et 50, c'est le sonneur légendaire. Déjà en 1913, le musicologue Maurice Duhamel avait recueilli et noté auprès de Léon 53 mélodies, « Where's you » et « So new », correspondant à des textes publiés à la fin du siècle précédent par Luzel. Donc 53 mélodies, c'est énorme, ça nous prouve l'ampleur du savoir musical chanté qu'avait Léon. Alors à la lecture de ces 53 partitions, là c'est tout à fait subjectif, mais je les ai lues, je les ai tournées dans tous les sens, je les ai mises en majeur, en mineur, enfin, je les ai passées à la mouillette, je pense que seulement 4 transcriptions sur les 53 sont typiquement instrumentales, c'est-à-dire qu'elles utilisent l'ambitus total de l'instrument, utilisent des intervalles supérieurs à la quinte, on va dire, vraiment ça ressemble à de l'instrument. Donc 4 transcriptions sur 53, c'est-à-dire que les 49 autres, pour moi, se rapportent plus à un répertoire chanté, ambitus réduit, phrase avec un développement assez, enfin, pas trop fort, donc pour moi, ce sonneur, Guillaume Léon, avait été un chanteur, en tous les cas, était détenteur de répertoires. Paulique Montjarek, que j'ai interviewé à ce propos-là, m'a affirmé, hélas, qu'il n'avait jamais pu enregistrer Léon. C'était un mensonge, un peu mensonge, ça s'est avéré inexact par la suite. La preuve, nous allons écouter maintenant une marche nuptiale jouée par Guillaume Léon. Alors, c'est un enregistrement qui a 72 ans, c'est un monsieur qui a 80 ans, vous m'excuserez, c'est pas top, 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 au niveau technique. Cependant, alors c'est totalement inédit, ça n'a jamais été écouté, sauf dans des cercles restreints. Tac, on va venir, alors, ouvrir avec. Ouais. 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 Voilà, Guillaume se lance après dans de la curiosité. Stop, je m'arrête là. Donc, une marche réputée, marche de noces de la montagne par Guillaume Léon. Je voudrais voir la troisième image, s'il vous plaît. Voici la troisième image qui nous présente la page de couverture d'un opéra comique d'Adolf Adan. Adolf Adan, 1803-1856. J'en ai essayé deux. Qu'est-ce que j'entends ? C'est moi ? Alors bon. Adolf Adan, 1803-1856, a écrit cet opéra comique en 1853. Je voulais voir l'image suivante. Le bijou perdu. Non, mais celle d'après. J'en suis, j'ai pris une page. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la partition. Moi, je la vois, en tout cas. Voilà. Vous allez vous intéresser au, voilà, au milieu de la page, à qu'il fait bon, qu'il fait donc bon au cueillir la fraise, etc., au bois de bagneux quand on est amoureux. Je vous repasse, Léon, et vous suivez, s'il vous plaît. Donc là, on est au milieu de l'opéra comique. de l'opéra comique. Voilà, je m'arrête là. Alors, c'est intéressant de voir quand même, là on est quasiment dans une copie texto de la partition d'Adolphe Adam. Alors, notons par ailleurs que cet air utilisé par Léon, et là on va trouver l'histoire d'un tube, doit se retrouver dans différentes régions de France, je pense. Mais Émile Zola, dans La Sommoire, écrit en 1876, fait siffler cette chanson à Coupeau, le héros de La Sommoire, lorsqu'il monte à l'échelle, avant de tomber. Donc, quand il monte à l'échelle, Coupeau siffle, qu'il fait bon cueillir la fraise, et puis il tombe, il devient alcoolique, vous n'avez pas de chance. Mais l'action, en tous les cas, se situe en 1855. Guillemot Passant, dans Le Vagabond, donc une nouvelle qu'il publie avec le or, là, en 1887. Alors, il met cette, j'ouvre les guillemets, met cette vieille chanson populaire, chanson qui n'a que 20 ans, dans la bouche de son héros. Donc, il est intéressant de voir que, 20 ans après, en 1900-1930, un sonneur de Basse-Bretagne joue encore cet air dans les mariages. Donc, la destinée d'un air d'opéra comique, ça s'assimile vraiment à celle d'un tube. Je lis ma conclusion, et ça sera bien, je ne sais pas, là. Léon, donc, lorsqu'il joue cela, l'ornement, mais est quand même assez proche du modèle. Emprunt n'est pas copie, disait Jean-Michel Guilchère. Alors, pour ce qui est de Léon, la cinquantaine d'enregistrements dont nous disposons ne présente aucun air redevable à notre connaissance, à la tradition chantée. C'est-à-dire que Paulique Montjarret a fait 54 enregistrements. Aucune référence à la tradition chantée. On y trouve des airs de contre-dance, des airs régionalistes, donc début du XXe siècle, les régionalistes ont besoin d'un certain répertoire, Couse-Brézizel, des choses comme ça. Mais rien qui concerne, dans ce répertoire de Léon, rien qui concerne, un tant soit peu, le camp de la discande, expression chantée emblématique de sa région. Pourquoi, pour chez un sonneur dont on sait qu'il fut chanteur, Paulique Montjarret a écrit une partition, qui est aux archives de la fac à Brest, en marge de l'accueil, il est écrit « air de con la discande, point d'exclamation ». Et il est écrit en dessous « exceptionnel chez Léon, qui a un mépris incommensurable pour les chanteurs ». C'est-à-dire que cet artisan, ce petit commerçant qui est le sonneur, méprise les chanteurs, alors que lui-même est un grand chanteur, on le sait, grâce à Dieu Hamel. C'est assez bizarre tout ça. Qu'en conclure, quatre pages, quatre lignes. Si les anciens, à vie de démancipation, empruntaient à une urbanité moderniste, peut-être rêvés, notre génération, elle, cherche à trouver auprès d'une civilisation paysanne une garantie d'authenticité, peut-être elle aussi rêvée. En tous les cas, Georges Hitcher, emprunté n'est pas copié, et tout emprunt peut-être une fondation pour une création musicale, personnelle et novatrice. Et je m'arrêterai là. Merci de votre patience. Merci Laurent. On n'aura pas eu le petit extrait de Léon en train de faire la gavotte, d'ailleurs que tu avais fait écouter une fois. La musique de la montagne, parce que là, il n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait là. Justement, c'était ça. Merci. Bon, Henri. Un petit voyage sur la musique mélismatique. Merci. 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 La mélodie est complètement imprégnée par la langue qui la chante. Dans la tradition indienne, on a cet ensemble de langues qui vont être chantées. Donc bien sûr que la langue joue un rôle déterminant dans la façon d'ornementer, de glisser et de faire les micro-intervalles. Je ne dévoile pas ce sujet, sachant que ce ne sont que les langues principales. Mais on dit qu'il y a plus de 600 langues et dialectes en Inde. Démages suivantes. Alors je vais vous jouer l'échelle de ce rague et vous allez comprendre à quel point on sort d'un mode simple. On a quelque chose de beaucoup plus. Donc il faudrait le temporaire derrière s'il vous plaît. On a quelque chose de beaucoup plus. On a quelque chose de beaucoup plus. On va décortiquer un peu les différents types d'ornements. Donc l'image suivante. Toujours le temporaire. On a ce qu'on appelle des gamacs. On a ce qu'on appelle des mines. C'est des langues glissées d'une note à l'autre. C'est une oscillation qu'on a sur le troisième degré, le sixième. Et ensuite des ornements qui sont droits, un peu comme ce qu'on a en musique baroque. Des mordants, des boupétaux. Voilà, ça donne une petite vision très générale en notation en musique indienne. Donc ça, c'est la façon dont Bad Kandé, un grand ethnomusicologue indien, a fait un travail de collectage. Et vous voyez que la notation est extrêmement rudimentaire. C'est juste un énoir qui permettra uniquement à des personnes qui sont émergées dans cette culture, cette tradition, d'arriver à comprendre quelles musiques pourront jouer avec cette transcription, qui est une sorte de sténo, bien sûr qu'avec ce langage-là, il faut vraiment faire appel à toute connaissance pour après le réhabiter, le redécorer. Ça appelle un peu la question de savoir est-ce qu'il faut écrire dans les traditions orales la musique de façon très détaillée quand on fait du collectage, ou est-ce qu'il faut donner l'essentiel et laisser l'interprète le soin d'aller plus loin. Alors maintenant, on va regarder un travail qui a été fait par une équipe de musiciens et de musicologues et d'enseignants du conservateur de Rotterdam-Codart. Ça s'appelle Autry Music in Motion. Et je vais jouer par-dessus ce que fait le chanteur. Et vous allez voir que là, on est à l'opposé de cette écriture. Là, on aura pratiquement tout écrit. Exemple vidéo suivant, animé. Une fois l'image par contre, il faudrait que j'aie le... Voilà, merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'exemple suivant, cet exemple-là, c'était chanté dans le genre qu'on appelle Kayal, le genre le plus courant. C'est le genre qui a fait connaître Ravi Shankar. Maintenant, on va écouter un autre exemple de chant avec ce travail de monisme dans le genre Drupad. Et vous allez voir que les courbes sont encore plus marquées. Donc, c'est ce qu'on appelle les Minds. Donc, l'exemple suivant. On a changé de tonique. Regardez bien les premiers Minds qui vont arriver. Oscillation. Retourne la tonique qui est stable. Retourne la deuxième degré qui est stable. Toute la troisième oscillation qui est stable. Estable. Ma. Quatrième degré qui est stable. Cinquième degré qui est stable. Attention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... L'étape suivante, la vidéo suivante. Là, c'est l'inverse. Ça va être montré comment l'instrument va parfois avoir influencé le jeu de la voix. ... 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 L'extrême. ... 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 On m'a dit récemment, t'es le dernier à parler le dialecte du Cap. J'en parle une version complètement affadie et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai entendu déjà pour commencer. Donc ceci dit, nous sommes attachés à des répertoires et tout. Alors la question des tubes et tout, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, mais nous sommes attachés à ça. Nous sommes attachés à garder l'esprit de ce truc là qui passe beaucoup par le chant et la parole. Mais il se trouve que ces sociétés ont volé en éclats et qu'on est confronté à un monde qui ne laisse pas une place énorme pour ces musiques là. Tout à l'heure, il y a eu des gens qui ont posé des questions sur la nature des morceaux, les tubes. La réalité de ça, ce qui m'a semblé tout de suite, c'est la question de la commercialisation. Et d'ailleurs, Romain en a parlé. Pourquoi des airs plus impopulaires ne sont pas des tubes ? Parce que tout simplement, ils ne sont pas commercialisés ou quand ils le sont, c'est sous une forme qu'on ne reconnaît pas. Ou qu'on ne reconnaît pas à plusieurs degrés. Ni musicalement, ni... Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le truc. Ce morceau, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce tube là qu'on nous sert, ni au niveau de l'arrangement, ni au niveau de la musique, ni quoi que ce soit. Donc, il y a une question éminemment qui dépasse totalement la question musicologique. Non ? Ça me semble évident, quoi. Et je pense que nos discussions se sont arrêtées à cette lisière-là souvent aujourd'hui. Donc, sur l'intitulé de cette table ronde, j'ai entendu la confrontation à l'organologie de l'instrument. Oui, c'est une chose. La confrontation, la question de l'analyse, c'était mis, consciente ou non ? Oui, effectivement. Le morceau, là, je l'ai pris. J'ai ma méthode, si vous voulez. J'ai ma méthode sur un air comme ça. Je sais d'où ça vient. J'ai une idée à peu près de ce que ça raconte. Donc, Gilles Vestric, c'est une chanson qui se passe en temps de guerre, vraisemblablement, et qui est une question d'amour paternel. Un père qui se dit, ils viennent enrôler mon fils, j'ai que lui et je vais mourir seul, sans mon fils. Donc, il y a un truc qui est terrible, en fait, qui existe toujours partout, qui est de tous les temps. Mais, donc, quand on est fort de ce contexte, on va y mettre quelque chose quand on va le jouer. Je pense que le contexte est important. Et je pense, le mot a été lâché plusieurs fois, notamment par Romain et Marthe aussi. C'est le contexte. On a parlé de la contrainte organologique de l'instrumentiste. On a parlé de l'analyse. Mais il y a un moteur qui est très puissant. Le mot a été lâché, c'est le moteur émotionnel. Pourquoi ? On entend une mélodie. Et puis, Eric a parlé de Weir Skolven. Vraiment, il a été marqué par ça. Je pense que ça l'a influencé jusque dans le timbre de voix qu'il a cherché. C'est l'impression que c'est comme ça que je le vois. Et on reçoit en plein cœur des choses comme ça. Et c'est d'abord une émotion après. On apprend même un instrument, des fois, pour retranscrire cette émotion. Je le crois fermement. Et je crois que je ne suis pas du tout le seul dans ce cas en Bretagne. Mais pas du tout. Et nulle part, d'ailleurs. Donc, cette question du moteur émotionnel est vachement importante. Or, si on veut perpétuer ces musiques, on en arrive, et c'est un peu le cas ici, à un cadre qui est le cadre de l'éducation, de l'enseignement, je veux dire. Et ça, je ne sais pas si c'est suffisant. Et je terminerai là-dessus, parce que je ne suis pas loin des dix minutes. C'est que l'intitulé terminait en disant, peut-on élaborer un protocole d'apprentissage ? Là, c'est là où, moi, ma perception du truc, c'est là où je pose une limite. Non. Protocole, non. Protocole, en tant que, dans sa définition normale, de liste de règles et de trucs à respecter, dans un cas particulier d'adaptation de morceaux, non. Alors, je pense que pour adapter, il faut rester humble, je pense, et pour transmettre cette musique-là, parlons plutôt émotion et quelques méthodes, quelque chose qu'on apprend par imprégnation. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a quelqu'un ici qui l'a dit beaucoup mieux que moi il y a des années, enfin, il a essayé de le dire, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait que dix minutes. C'est Ross Daly qui a glissé ça dans son intervention, qui était un avertissement sur l'approche analytique occidentale de musique, qui sont occidentales, certes, pour ce qui nous concerne. Mais en fait, je pense qu'il voulait dire, on pourrait élargir ça, c'est pas l'Occident, c'est un monde particulier. C'est un monde avec un certain système économique, qui est partout d'ailleurs, avec certaines visions politiques de la culture. Et en fait, je pense que Ross Daly voulait dire, méfions-nous de ça, parce qu'il conditionne des approches de ces musiques qui ne correspondent pas forcément du tout à ça. Mais pas du tout, alors. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère. Merci Jean-Michel. Justement, j'avais prévu aussi un petit moment, mais je vais faire très court. Ça, c'est un petit peu sur la casquette, justement, pour rebondir ce juste que tu venais de lire. Est-ce que moi, dans mon poste d'enseignement, c'est amener à ressentir aussi ? Et ça, c'est amener à ressentir, ça passe par des manières d'aborder les choses. Alors, je voulais juste vous faire écouter un court extrait. Alors, c'est un chant dans la danse, donc évidemment, on a plein d'informations. Alors, je l'ai fait très court. Et à un moment, le chanteur, le meneur, il rajoute un temps. Toute la mécanique s'inverse. Et là, c'est la prosodie du texte qui est... C'est la prosodie musicale qui vient dominer la prosodie du texte. Et on voit tout l'accent, les accents se déplacer à l'intérieur du chant. Alors, c'est comment, c'est comment ? C'est celui-là ? C'est celui-là ? Je vais ouvrir avec ici. La structure de Ronde Saint-Lain, c'est un très particulier. Lorsque la deuxième phrase est fait cinq temps, la première et les six, c'est moins dynamique. Tout l'accent s'est déplacé sur l'entre-sous. C'est l'importance du lien entre la prosodie musicale et la prosodie instrumentale. J'aurais voulu développer un petit peu ce même air-là, en changeant la dynamique à l'intérieur. C'est un air connu en Ré-Décitant. Du coup, on change encore la prosodie à l'intérieur, la prosodie musicale. Même le chant pourrait s'adapter aussi, justement, à cette dynamique par rapport à ça. Et je voulais donner des exemples aussi, parce que je ramène beaucoup au niveau de l'enseignement pour faire ressentir un petit peu. Parce qu'évidemment, quand on est sur notre instrument, on n'a plus le texte. Donc, comment repasser ces notions du texte sur l'instrument ? En tant que soufflant, j'utilise beaucoup la langue en tant que dynamique. Mais ça peut être le ressenti dans les doigts, ça peut être ressenti après à chaque instrumentiste de traduire un peu ça par rapport à son instrument. Et j'utilise des onomatopées qui ne vous ressemblent pas significatives à vous, mais qui nous sont significatives dans le geste instrumental. Donc, moi, je travaille sur les articulations par rapport à ça, qui ramènent un petit peu de sens. Je n'ai pas le temps de développer ça aussi, parce que je voulais laisser la parole aussi à Caroline, parce qu'elle va partir en balance. Parce qu'elle va jouer ce soir avec la cocagne, si je le prononce bien. Cocagne. Cocagne. Mais merci. Bon, moi, je prends la suite là. Alors, l'idée, c'était de faire le parallèle avec quelqu'un ou quelqu'une qui joue dans la programmation. Donc, merci. Merci à tous d'être dans la programmation et de m'inviter ici aussi. Et en fait, j'ai envie juste de rebondir sur quelques éléments que j'ai entendus là. D'ailleurs, merci. J'ai vraiment beaucoup aimé toutes les interventions. Enfin, le peu que j'ai entendu, vu que je ne suis arrivée que pour cette partie là. Tu parlais des écoles de musique, de la transmission et tout ça. En fait, moi, je voulais commencer comme ça, dire à Romain, mais non, si tu as fabriqué des tubes, sache-le. Parce que l'école de musique de mon village, qui s'est reliée avec le conservateur des Landes, avec le conservateur de Pau, etc. En tout cas, il y a environ 200 élèves là qui sont en train d'apprendre avec, je ne compte pas, ceux qui sont en musique actuelle. Parce qu'ils font des musiques d'ensemble aussi. Enfin bon, pour nous, ça semble assez fou. Mais ici en Bretagne, je pense que ça fait longtemps que vous avez beaucoup plus d'élèves et que la transmission quand même de la musique traditionnelle et l'enseignement est beaucoup plus développée. Mais en tout cas, voilà, chez nous, il y a quand même des tubes dans les gens qui s'intéressent à ces tubes là. Et donc, il y a les tubes d'Arthus. Il y a aussi les tubes qui ont été enregistrés par Coucagne parce que ce qui fait les tubes, en fait, c'est Spotify et YouTube. Et si on y met quand même ces musiques là, du coup, c'est des outils pour les enfants, c'est des outils pour les profs, etc. Donc, ça permet quand même de développer et de fabriquer des attraits et des rendez-vous autour de ces musiques, de ces pratiques. Voilà. Et ensuite, ce que j'aimais aussi, c'est quand Marthe Vassalo parlait de faire les allers-retours pour les musiciens et les chanteurs, chanteuses. D'aller, de repartir au collectage, de faire ces allers-retours là. Moi, il y a un aller-retour que j'ai fait en fabriquant de la musique avec Coucagne. C'est Jean-François Stidney qui est un très grand chanteur de chez nous, un très grand musicien. que j'ai beaucoup écouté sur des disques, le Spotify, YouTube de mon enfance, sur les disques que mes parents avaient achetés, évidemment. Moi, ils n'allaient pas forcément jouer dans des balles. Mais en tout cas, j'ai entendu beaucoup comme ça le répertoire d'Arnaudin qui a été collecté en Gascogne, dont Romain vous parlait. Et Jean-François Stidney, en fait, j'ai découvert que lui aussi, il avait écouté des collectages. Et en fait, en faisant ces allers-retours, ça m'a signifié, en fait, ça m'a fait ressortir la singularité, l'artistique, l'émotion dont on a parlé aussi. Et finalement, c'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est la singularité de chacun et chacune des interprètes. Et la singularité, les choix qu'on va faire, les choix artistiques, les choix immergés, sans doute. Et juste pour terminer, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le chant et ce qui m'a amenée vers ça, en fait, c'est la langue. C'est le Spotify et le YouTube qui vont essayer d'amener les gens à avoir envie de chanter, en fait. Et avoir envie de chanter chez nous, en Occitanie, dans les canter, dans les écoles de musique, dans les classes bilingues ou pas bilingues, dans les calendrettes, etc. Ce qui va donner envie de chanter va porter la langue, en fait. Et ce que je fais, moi, là, maintenant, avec l'école de Mounhor de Chalos, en ce moment, on est en train d'écrire des chansons de mensonges. C'est-à-dire que les enfants, ils ont écouté Madeleine Duprat, donc une mémé qui a été collectée, chez eux, dans leur village, dans leur coin. Ils ont appris la chanson et vraiment, ils ont écouté la voix et ils ont réécrit à leur tour. En Occitanie, ils ont réécrit des chansons. Ils ont continué et ils chantent. Vous verriez ça, c'est assez fou. Voilà, donc pour moi, le chant est vraiment un vecteur d'aller vers la langue et vers se connecter. Et les tubes servent à ça. Et je trouve ça bien. Et je trouve ça encore mieux quand on en trouve des nouveaux et qu'on renouvelle un peu le répertoire et qu'on élargisse encore l'éventail. Voilà, je suis allée super vite parce que je voulais tout rentrer là, vite fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci Caroline, bon concert à tout à l'heure. Ouais. Merci à tous. Bon, on voit bien que le temps était court pour chacun, pour développer un peu tout, toute la thématique. Mais bon, c'était un peu l'exercice du jour. Je ne sais pas si Eric, tu veux s'enchaîner de suite. Normalement, Emmanuel, je veux faire une autre intervention. Et puis Romain, tu veux le préparer ? Avant qu'on oublie, on remercie l'équipe technique à qui on a fait faire un travail d'enfer pendant toute la journée. Bravo. Merci beaucoup. Ouais, écoutez, je ne vais pas rajouter beaucoup de choses. Je trouve qu'à nouveau, le cœur de l'ethnomusicologie de la Bretagne a battu à Brest pendant nos murders. Et c'est vrai que ça fait trois fois que je viens et je suis impressionné par la qualité aussi de connaissance. Et puis voilà, les gens qui connaissent le mieux cette tradition avec les éclairages d'Auvergne, de Paris, de l'Inde, qui viennent enrichir ça. Mais c'est un premier point, c'est la richesse. Deuxièmement, je trouve que vous avez bien construit le programme entre ce matin, l'étude, en début d'après-midi, la question des standards. Et c'est vraiment chouette aussi que vous ayez pu rentrer dans le micro-détail parce que c'est aussi pour ça qu'on vient dans ces séances-là. Voilà, ce matin, on aurait pu aussi demander du micro-détail à Robert Le Gall pour savoir comment il avait arrangé. Bon, c'était plus une approche plus globale, mais c'est vrai que c'est ce lien entre la vision globale et puis le note-à-note où on apprend des choses. Et c'est super intéressant. Et puis, dernièrement, je pense qu'on a appris à distinguer tube et standard. Il y a eu aussi différentes positions, parfois pas irréconciliables, mais bien marquées, qui ont été touchées aujourd'hui sur la défiance vis-à-vis de ce monde industriel qui formate, soit des attitudes plutôt, même la dernière intervention de Caroline, sur ce que je disais ce matin, l'importance de la communication. Mais je dirais juste sur la notion de standard, c'est une impression qui m'est venue par rapport à la notion de Real Book. Je crois que la notion de standard ne doit pas être opposée à la tradition orale. En fait, les standards servent comme base à la tradition orale. C'est vraiment le cas avec le jazz, où justement, c'est quelque chose de commun pour pouvoir buffer ensemble. Mais ensuite, c'est toute cette épaisseur de l'enseignement oral qui fait vivre les tubes et les standards pour leur rendre leur complexité, qui a été évoquée aussi par les uns et les autres ici. Merci. Nombreux d'interprètes préfèrent en général choisir des thèmes que les autres ne connaissent pas. On fait une recherche dans les archives pour trouver la petite perle qui aura échappé. C'est une manière de se démarquer, une manière artistique de prouver sa différence. Mais je pense qu'une des choses les plus importantes que moi j'ai entendues dans cette journée, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'entendre même dans des thèmes qui sont sassés, ressassés, quelle est la force de la variante qui va être amenée, quelle est la force de l'interprétation de tel ou tel interprète et comment et pourquoi l'émotion va naître de son interprétation. Il va fonctionner chez Robert, mais pas chez Paul et de faire en sorte que cette attention portée à la subtilité des interprétations soit la base de la transmission et de l'enseignement. Non pas enseigner des règles, mais ça, on l'a dit clairement, mais enseigner des manières d'entendre et de ne pas oublier des éléments qui pourraient disparaître avec l'écoute moderne que certains ont décrit. En tout cas, merci à tous ces intervenants qui sont venus parfois de très loin pour participer et pour partager avec nous leurs réflexions. Merci à vous qui êtes restés malgré la densité d'informations à l'heure carrée. Ça n'existe pas. Et en espérant vous revoir dans ces mêmes circonstances. Alors, ça sera dans deux ans. On ne sait pas de quoi on parlera. Je ne sais pas si j'y serai, mais en tout cas, en tout cas, merci beaucoup. On va laisser la place à Romain pour cette conclusion. Merci. J'ai juste une question un peu technique parce que j'ai l'impression qu'on est très en retard, mais c'est savoir combien de temps je dispose. Comme prévu ? OK. Donc, bon, je vais vous jouer comme prévu, donc, je vais vous jouer des tubes. Je vais vous jouer des tubes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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